Bonjour tout le monde, en tant que chanteur lyrique, je devrais chanter quelque chose, je l'imagine, mais ce n'est pas du tout ce que je vais faire, je vais parler de la place de Ravel dans la carrière d'un chanteur français, parce que nous avons malgré notre réputation de ne pas être un pays de musiciens, mais un pays de littéraires, eh bien il y a quand même quelques compositeurs qui sont des vrais phares, non seulement pour nous, mais également pour les pays étrangers, et par exemple, moi qui enseigne à l'école normale de musique, mais pas très loin d'ici, mais dans le 17ème arrondissement, les chinois, les japonais, les coréens adorent Ravel, et on est de toute façon obligé, surtout si on est pianiste bien sûr, mais aussi si on est chanteur, de s'attacher à défendre la musique de Ravel. Et puis, puisqu'il y a beaucoup d'enfants ici, je suppose que vous savez qu'il a écrit L'enfant et les sortilèges, qui est une œuvre qui est absolument unique dans le répertoire, trop courte malheureusement pour faire un seul spectacle, on est toujours obligé de la parier avec un autre ouvrage, mais c'est un des rares ouvrages où on a énormément de monde, et chaque chanteur chante en gros entre 4 et 8 minutes chacun, mais à chaque fois avec un bonheur exceptionnel, parce que c'est un sortilège, véritablement, et Ravel est un magicien. De vu si l'autre grand compositeur que j'ai eu l'honneur de servir disait de lui, le faiseur de tours. Donc on peut penser que Ravel était effectivement un magicien, mais un magicien qui savait exactement ce qu'il voulait. Ce qu'il ne savait peut-être pas, c'est que le boléro allait devenir son œuvre la plus célèbre, parce que ce n'était pour lui absolument pas ça qu'il avait envisagé. Mais comme quoi, comme le disait très bien Jean-Lechaud dans le livre, il ne faut jamais se contenter de savoir ce qu'on va faire à l'avance, au contraire, il faut laisser les choses arriver. Et puis Ravel a, d'une certaine manière, exporté avec lui une image de la France, qui reste, je crois, assez emblématique de ce que beaucoup de pays étrangers pensent de la France, c'est-à-dire une certaine classe, un certain chic, une certaine gastronomie. Tout ça fait que le goût, parce qu'on peut parler de goût, le goût du répertoire français reste mondialement quelque chose d'à part. J'espère qu'en particulier la toute jeune génération là que j'ai devant et qu'elle fasse du théâtre, du cinéma, de la musique, continuera à bien servir ce qui est notre patrimoine. Et quelquefois, on pense plutôt en tant que patrimoine aux monuments en physique, mais on ne pense pas tellement aux monuments que sont les œuvres musicales, en particulier de Maurice Ravel. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501